Bonjour, mon nom est Martine Bélange, je suis vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche à l'Université Sainte-Anne, qui est la seule université francophone en Nouvelle-Écosse au Canada. Je suis aussi professeure associée en littérature étrangère et littérature comparée à l'Université de Montréal et je siège au conseil scientifique du CIERA. J'ai fait une grande partie de mes études en philosophie, mais aussi en sciences sociales ainsi qu'en études allemandes et une bonne partie de mes recherches portent sur les travaux du philosophe allemand Friedrich Nietzsche. Mon terrain principal demeure la philosophie, même si j'ai fait des études dans différents domaines, mais justement en raison de ces différents domaines, je crois que mes recherches ont un ancrage résolument interdisciplinaire. J'utilise des outils de l'esthétique, de l'analyse du discours, de la sociologie des idées aussi, et j'approche au fond la philosophie un peu comme un terrain, c'est-à-dire que souvent je m'intéresse moins aux, disons, aux idées, aux têtes philosophiques, aux arguments qui appuient ces idées, et je m'intéresse plus, pourrait-on dire, à la pratique, c'est-à-dire qu'est-ce qui a mené à la production de ce discours philosophique, qu'est-ce qui a mené à l'insertion du philosophe dans tel ou tel champ, dans tel ou tel débat, et je m'intéresse donc à tout ce qui est derrière la production du discours philosophique, l'utilisation du langage, la rhétorique et tous les outils esthétiques ou autres qui sont mobilisés par les auteurs philosophiques. Je m'intéresse plus précisément à partir de ça à deux pôles, c'est-à-dire le pôle de la production philosophique, tout ce qui concerne l'auteur, les choix d'écriture, les choix rhétoriques, l'inscription de l'auteur dans son champ, dans son domaine, etc. Et l'autre pôle qui m'intéresse, c'est le pôle concomitant, c'est-à-dire le pôle de la réception, donc tout ce qui concerne cette fois les lecteurs, les attentes de sens, les effets esthétiques aussi produits sur les lecteurs des textes philosophiques. Donc autrement dit, je m'intéresse à la philosophie comme expérience, je vais reprendre la formulation du philosophe américain Ralph Waldo Emerson, je m'intéresse à la philosophie autrement dit comme conduite de vie, ou on pourrait dire je m'intéresse pour reprendre l'expression cette fois de Nietzsche ou de Schopenhauer, je m'intéresse aux différentes formes d'existence dont témoigne la philosophie. La philosophie, il ne faut pas l'oublier, dans les différents livres de philosophie qu'on a devant nous, les livres sur lesquels je travaille, au fond ces livres de philosophie témoignent d'une expérience, une expérience de pensée, une expérience de vie aussi souvent, et en tant que tel, les textes de philosophie témoignent aussi de la valeur qu'on accorde à certaines expériences, à certaines formes de discours. Donc je m'intéresse à ces deux versants-là, l'expérience et la valeur qui est donnée à une certaine expérience. Donc on voit que mon travail dans ce champ très large qu'est la philosophie est vraiment un travail qui s'intéresse à la philosophie comme pratique, comme expérience, comme mode de vie pourrait-on dire aussi, ce qui renvoie à tout un champ spécifique de la philosophie en lien avec les philosophies de l'Antiquité grecque et romaine aussi. Comme je le disais, le philosophe sur lequel ont porté la plus grande partie de mes recherches, c'est Friedrich Nietzsche, ce philosophe allemand du 19e siècle, et au fond j'ai fait de l'œuvre de Nietzsche mon terrain, mon terrain d'activité principale en quelque sorte, et pour différentes raisons. D'abord, Nietzsche est un cas intéressant en philosophie parce qu'il n'était pas philosophe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'était pas philosophe de formation, il avait le souhait, l'ambition, le projet philosophique, mais il n'était pas formé comme philosophe. Donc ça en fait un cas intéressant à étudier en soi. Ensuite, son œuvre est multiforme. Nietzsche a écrit un traité, il a écrit des poèmes, il a fait des compositions musicales, il a écrit des fragments, des aphoristes, des notes, une correspondance énorme. Donc de ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant aussi. Et troisième point pour lequel je me tourne vers Nietzsche aussi, c'est que son intuition fondamentale au fond consiste à dire que si on veut comprendre un phénomène, un phénomène culturel, un phénomène social, un phénomène humain, il faut revenir aux intentions et aux valeurs qui ont informé ce phénomène ou qui ont mené à la production de ce phénomène humain et culturel. Et donc en ce sens-là, Nietzsche est un philosophe psychologue, un philosophe généalogiste et cette intuition de travail qu'il a développée m'intéresse beaucoup. Dans cette perspective de recherche globale, mes travaux récents se sont développés de trois manières. D'abord, je termine tout juste, il y a quelques semaines en fait, l'écriture d'un manuscrit pour une monographie en anglais sur le style chez Nietzsche, donc sur l'utilisation de différents types de procédés rhétoriques, procédés littéraires que Nietzsche a mis en pratique dans ses textes philosophiques. Et ce sont des choix stylistiques de sa part qui visent à produire un certain effet chez les lecteurs. Donc un livre sur la stylistique chez Nietzsche, ça c'est un projet que je termine tout juste. J'ai aussi terminé récemment une nouvelle traduction française de deux livres de Nietzsche qui ont été très importants pour le développement de sa pratique philosophique, c'est-à-dire la troisième considération inactuelle qui porte sur Schopenhauer et la quatrième considération inactuelle qui porte sur Richard Wagner. Donc deux traductions apparaître bientôt chez Garnier-Flammarion avec appareil critique. Et ensuite, je termine d'un projet plus personnel, mais que moi j'intègre aussi dans ma pratique de réflexion, dans ma pratique d'écriture. Ce projet personnel, c'est l'écriture d'un livre d'essais qui ne sont pas des essais philosophiques, absolument pas des essais académiques. C'est pas une production, disons scientifique, mais pour moi il était temps que je m'essaye à un autre type d'écriture et voilà, c'est ce que j'ai fait. Les lecteurs, s'il y en a, me diront ce qu'ils en auront pensé. Sous-titrage ST' 501